dans l'homme peuple de dieu de la communauté accessaire c'est avec un plaisir énorme que je reviens vers vous dans notre propre go for the glory go for the glory va pour la gloire qui est une séance d'animation pour la prochaine date qui se profile à l'horizon avec l'évangéliste ça sera le 7 8 et 9 avril du côté de la guadeloupe en feu vous pouvez voir ça sera à bema out pour la manifestation de la gloire de dieu pour ce programme j'ai encore eu la grâce d'avoir avec moi loin de dieu le prophète de notre temps celui qui est en avance sur son temps l'évangéliste bonjour balococ c'est un grand plaisir et un honneur de vous avoir aujourd'hui moi t'es même je pense aussi à la communauté accessaire qui commence à apprécier ce petit moment de partage avec vous je le salue et je les bénis tous parfait alors évangéliste comme à l'accoutumée vous nous avez déjà habitué à entendre les choses que l'oreille n'a point entendu et l'oeil n'a point vue cette semaine encore ce week-end encore vous avez parlé comment briser les chaînes de la pauvreté la pauvreté bien sûr c'était magnifique dieu est merveilleux dieu est merveilleux comme la bible dit ce sont des choses que l'oeil n'a point vue l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté au coeur de l'homme donc il ya des semaines je ne pouvais pas imaginer ni penser que je vais enseigner sur ce terme c'est venu comme ça que le seigneur a mis ça dans mon coeur et puis il a confirmé et je vois je vois qu'il accompagne cet enseignement par des grands signes prodiges miracle nous bénissons son nom nous croyons que c'est vraiment le temps c'est vraiment le temps c'est avec cette grâce que vous allez donc vous déplacer déplacer du continent dans le continent nord américain c'est en guadeloupe chanon peuple de dieu de la communauté accr je viens avec une bonne nouvelle bonne nouvelle pour vous car la manifestation de la gloire de dieu après le cameroun ça sera le 7 8 et 9 avril 2023 à ben maos et à basse terre dans la guadeloupe vous savez c'est cette belle archipel du départ qui est un département français mais qui a gardé la lumière du christ et cette fois ci le dieu des armées le dieu de toute éternité s'élève et avec un message une prophétie très très bonne nouvelle pour la guadeloupe qui va donc vivre la manifestation de la gloire de dieu j'invite ce peuple ce peuple de dieu à se lever et à venir participer à ces trois jours trois jours des grâces trois jours de puissance trois jours de miracle trois jours d'enseignement trois jours de prophétie peuple de dieu de la gloire de loup ne manquez pas c'est le 7 le 8 et le 9 avril 2023 avec l'évangéliste de loin de dieu tipe mac anzo soyez connectés gardez votre prophétie et vous serez bénis le seigneur m'avait déjà mis à coeur depuis longtemps de me rendre en guadeloupe et aussi en haïti et laïti pour l'instant les portes ne sont pas encore ouvertes pour la guadeloupe nous pouvons y aller cette fois ci c'est quand même un long chemin c'est pratiquement aux extrémités de la terre oui c'est ce qu'il ya la parole du dit aller jusqu'aux extrémités de la terre fait de toutes les nations médicibles je pense que c'est la volonté de dieu c'est sa parole c'est la mission qui nous a donné et je suis fier d'accomplir cette mission pour la gloire de mon dieu nous saluons comme ça tous les fidèles assiseurs de la guadeloupe qui ont le courage de toujours faire ce voyage et d'arriver jusqu'ici à l'île pour participer à cette célébration à cette magnificence du de la gloire de dieu qui se produit chaque week-end ici dans ce ministère le ministère de l'évangéliste de jipe mac anzo vous savez la guadeloupe c'est un peuple qui a qui a souffert qui a beaucoup souffert dans son passé qui a subi la méchanceté du monde mais qui a quand même gardé la lumière du christ la preuve est que beaucoup sont attachés à ces ministères évangélistes vraiment j'ai beaucoup d'enfants beaucoup des fils et des filles spirituelles qui me suivent depuis la gloire loupe dans les antilles disons l'haïti si la guillane même les îles qui sont aussi de l'afrique comme madagascar comment comment et puis la polynésie française la nouvelle calédonie donc il ya beaucoup de gens qui nous suivent c'est ça fait partie des promesses que dieu m'avait fait il m'avait dit je te donne des enfants des enfants viendront des îles j'avais réussi cette promesse là depuis dans son très longtemps et quand je vois cela arriver aujourd'hui je dis que dieu est fidèle et je sais que tous ces enfants là que dieu me donne seront bénis extraordinairement bénis la guadeloupe c'est un archipel de cette ville là cette grande ville qui donc nous fait penser au cet esprit de dieu l'esprit du conseil de force quel est le message que vous aimeriez apporter à ce le message que j'ai apporté c'est la gloire de dieu sur le temps de la manifestation de la gloire de dieu pourquoi la manifestation de la gloire de dieu parce que c'est la promesse c'est la promesse de dieu cette promesse nous a été faite à nous qui croyons dans sa parole tous ceux qui croient sa parole la parole a été envoyé jésus de nazareth qui est la parole de dieu il a été envoyé il a accompli sa mission et maintenant nous devons vivre c'est pourquoi jésus était venu parce qu'on s'est posé la question la gloire de dieu pourquoi maintenant oui parce que la parole de dieu nous nous a promis dans les derniers jours la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de dieu or quand nous regardons dans dans jean chapitre 1 je vais dire ça un peu pour les peuples de dieu qui au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ici jusque là on en parle de la parole en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres et les ténèbres des longs points reçus cette lumière apparemment elle s'est manifestée au milieu des ténèbres mais les ténèbres n'a pas reçu cette lumière au verset 9 cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde est claire tout elle était dans le monde et le monde a été fait par elle qui la lumière on a commencé par la parole on a enchaîné et on arrive on atterrit vers la lumière et on nous dit que c'est la lumière qui a fait le monde c'est ce que nous avons développé des choses que l'oreille a pu être entendu comme je vous ai dit c'est le délice que nous avons nous vivons tous les week-ends ici et nous comprenons pourquoi les peuples guadeloupéens t'as fait des kilomètres des kilomètres pour venir vivre cela de cette fois ci c'est l'évangéliste qui s'est déplacé alors vous tous peu de guadeloupe désirables basse terre de grande terre marie galante l'archipel des saintes de ne prendre part à ce merveilleux événement qui va se dérouler sur la terre et je pense aussi on peut inviter le vénézuélat ou les contrées environnantes tout le monde est tout le monde est dans le continent nord-américain tout le monde est invité ils peuvent venir là facilement surtout ceux qui sont au canada au canada ils sont à 4h et là-bas je pense 4 heures quelque chose comme ça chicago vous êtes tout prêt Washington vous êtes tout prêt pour vivre cela voilà c'est cela qui va se passer à guadeloupe alors papa dernier mot pour la guadeloupe ce peuple qui vous aide quand même je les invite parce que là je viens juste à peine de donner un petit bout un petit bout voilà parce que nous allons vivre là bas voilà cette lumière qui a créé le monde et c'est cette lumière dont Dieu nous a promis dans le temps de la fin le peuple du monde entier aura connaissance de cette grande lumière qu'on appelle la gloire de Dieu voilà et si nous regardons au verset 14 et la parole a été faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâces et de vérité et nous avons contemplé sa gloire je m'arrête là venez nombreux que le Seigneur vous bénisse parfait alors c'est le 7, 8 et 9 avril 2023 à Bémao ça sera la salle solidarité scolaire en 01 c'est l'impasse des écuries c'est à Guadeloupe dans ces beaux départements français avec le beau soleil qui est la lumière les eaux qui vont contenir cette gloire de Dieu ne ratez pas cet événement je suis Jordan Balococ et cette fois-ci nous avons décidé de faire un arrêt majeur sur cette belle archipelme qui s'appelle la Guadeloupe on va parler créole à très bientôt . ... ... ... Sous-titrage ST' 501